26 épreuves, 13 masculines et 13 féminines figurent au programme de la compétition. 587 athlètes participants, parmi eux, notre compatriote Muriel Aouré. L'histoire de Muriel a commencé justement au championnat du monde d'athlétisme en salle le 11 mars 2012 à Istanbul, en Turquie. Ce jour-là, sur les 60 mètres, elle a obtenu la médaille d'argent, son temps, 7 secondes 4 dixièmes, médaille de bronze à Tatiana Madison, 7 secondes 9 dixièmes, et médaille d'or à Véronica Campbell Brown, 7 secondes 1 dixième. Une médaille qui ouvre le début d'une bonne carrière. Muriel Aouré ne gagne pas de médaille aux Jeux olympiques de Londres 2012, mais se frotte aux meilleures sprinteuses du monde. Une expérience qui donne un résultat positif au Mondial d'athlétisme en 2013 en Russie. Elle remporte la médaille d'argent aux 100 mètres et 200 mètres. Ce samedi 8 mars 2014, les Ivoiriens veulent revoir Muriel Aouré, l'athlète qui fait plaisir à toute la Côte d'Ivoire sur les 60 mètres. Rendez-vous à l'Ergo Arena d'une capacité de 11 000 places. La première médaille de l'histoire de la Côte d'Ivoire dans les championnats du monde d'athlétisme.